take a closer look at that snow salut tout le monde c'est bisous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va plutôt nickel alors aujourd'hui les amis on se retrouve pour le huitième épisode de notre série sur ce mail bloc let's go pour rappel la dernière fois on était en train de farmer les snowballs l'épisode 8 c'est maintenant hop voilà et du coup maintenant ce qu'il faut faire c'est crafter tout ça mais fallait pas crafter des blocs fallait lancer des boules de neige je suis débile parfait et puis je pense qu'on va retourner faire un petit tour dans le nether parce qu'on a encore pas mal de choses à faire du coup nous revoilà dans le nether alors je récupère ce qu'il me faut dans le c et après il va nous falloir des blocs qui sont pas destructibles par les ghasts c'est à dire du caillou nous fallait deux champilampes et il me semble voilà c'est parfait on a on a spawn dans un biome incroyable pour ça nice les champilampes c'est bon maintenant on va en profiter on a les lianes tortueuses qui sont juste là hop il a normalement c'est les dernières voilà alors je vais essayer pas mourir mais du coup les lianes tortueuses c'est bon et après surtout il va nous falloir des minerais d'or du nether et des pierres lumineuses un maximum de pierres lumineuses alors pour ça j'avais repéré il y avait un biome nether waste là bas mais c'est ça en fait on va rajouter on va rajouter la glowstone ce qu'on va en avoir besoin d'un paquet ok parfait non tant pis à plus alors la glowstone c'est bon donc maintenant il va nous rester les nuggets tac tac donc les blocs dehors du nether là donc il nous en manque pas beaucoup je pense il doit nous en manquer 300 ou une connerie du genre hop ouais il nous en manque à peu près 300 je vais redescendre dans les couches basses parce que c'est là où ça spawn le plus hop allez au talent yes allez bon retour dans le nether je vais descendre bas très bas on soit à peu près à la couche 60 ou une connerie du genre à 60 30 et puis on va continuer à farmer tout ça voilà à peu près à ce niveau là je vais récupérer les cordes aussi du coup pour pouvoir faire la deuxième plateforme là haut voilà chez nous accessoirement j'avais pas vu on peut passer deuxième prestige juste mine et 25 minutes faire exactement pareil mais on est fils 6 et pas en effet et pas en effet 3 donc ça c'est pas mal hop donc je pense qu'on va s'occuper de ça maintenant potentiellement comme ça après on peut déjà commencer à farmer l'xp pour le prestige 3 up donc il faut 25 minutes et faire tac et voilà ça c'est bon alors du coup au pays est mis en pointe et là du coup normalement si je clique dessus à mince ils vont prendre mes pioches pour m'en donner des meilleurs tac pioche prestige ouais on va prendre celle-là avec un peu la tête qu'elles ont plutôt cool je vais mettre la fortune ici et maintenant je vois une choc la cobble du coup voilà ça c'est cool ça ça on aime bien ça par contre mon machin là il va être pas du tout assez rapide par rapport à tout ce que je peux casser mais en tout cas pour l'instant on retourne dans le nether hop casser les chevilles voilà on est à peu près au niveau de la couche et puis là bas je vais miner jusqu'à trouver tout ce qu'il faut yes alors est ce qu'on a encore d'autre chose à faire dans le nether ça non ça nous ça est ce qu'on a c'est tellement fait à peu près 1500 je crois ouais c'est bon fallait à peu près 12 de stack je crois donc là ça fait neuf nous ça ok ok j'espère qu'on va pas manquer de glowstone sinon je sais chien ok normalement ça devrait le faire tout juste mais ok j'espère si c'est bon qu'il est mais qu'on c'est de tir lui en bas il est moins de chat apparemment hop on va casser ça on va faire le défi des craft qu'on va fabriquer des observeurs des répéteurs et des comparateurs alors répéter c'est pas compliqué 1 2 3 1 2 3 tac 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 par contre du coup on va être sec en redstone je pense qu'on est obligé de farmer un peu quand même ok ça c'est bien ensuite après il nous faut des comparateurs donc ça pour ça il va clairement de manquer de la redstone on en a un petit peu là on va nous falloir encore un max de torches ouais on va clairement pas avoir assez de stone du coup du coup on va remettre la machine en place ok ok du coup je me suis amusé à reconstruire vite fait notre petite machine à stone et plus ou moins à cuire tout n'importe quoi d'ailleurs donc là hop il a manqué si jamais on va chercher dans l'underchestre ça il me faut 1 2 3 stack de quartz vache craft si je me rappelle bien le craft ça doit être ça ouais ok c'est good hop et le dernier stack ça c'est bon et maintenant il reste les observer bloc si je me rappelle bien ça doit être du quartz de redstone et de la cobble en quantité 6 participe à la loterie ça se trouve la chance nous aura aujourd'hui on a perdu 100 mille balles tant pis ok il va manquer un stack de cobble ok et du coup ça nous fait le quatrième défi validé puis dans le prochain épisode du coup ce qu'on aura à faire c'est globalement des fermes pour pouvoir passer niveau farmer le plus long définitivement ça va être de passer les prestige parce que autant le prestige chasseurs on devrait l'avoir plutôt facilement autant fermier et bûcheron on va bien galérer je pense en bas du coup les gars c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous l'avez kiffer sur ce mois je vous dis salut tout le monde c'était pis à la prochaine à plus